bonjour à toutes bonjour à tous nous sommes le 21 mai 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 fais ce qu'il te plaît 2019 donc vous avez entendu notre loup national qui râlait au début de la capsule en ce moment elle râle et pas contente comme ça tout le temps il y a un truc elle le prend mal enfin si enfin vous connaissez ça c'est la vie de couple quoi c'est et puis voilà mais ça passe ça passe ça passe les sentiments sont là alors tous les jours comme ça le lot un petit bonjour à nos amis et très merci je le vois d'ici alors elle me disait tout à l'heure serait peut-être temps quand même que tu fasses une capsule moi j'ai dit non je peux pas je travaille et je dois vous dire que je ne compte pas mes heures et que je travaille énormément pour la prochaine publication il va y en avoir deux mais pas concomitante parce que je pourrais pas parce qu'il faut aussi que je m'occupe de maman un je vais essayer d'ici un mois parce que l'édition ça prend un peu de temps de publier un recueil sur l'histoire de la rougeole alors c'est l'histoire de la rougeole du moyen âge à peu près où à aujourd'hui donc vous avez eu la primeur d'une petite capsule qui a été considérablement enrichi du point de vue littéraire et du point de vue des recherches ensuite nous aurons une quantité d'explications sur le vaccin ROR qui est quand même actuellement le premier en tous les cas sous le coup d'une d'un procès depuis neuf ans c'est à dire le ROR rougeole orion rubéole qui est accusé sa merck donc belle le laboratoire merck est accusé de fraude scientifique c'est à dire que le laboratoire a trafiqué les données scientifiques en prétendant que le vaccin était efficace à 95% ce qui est complètement faux ils ont truqué les tests ils ont fait des menaces enfin ceux du laboratoire merck ils ont tenté de corrompre une grande partie du personnel scientifique donc ce procès est en cours et pour une raison autre également qui est scientifique c'est que dans le vaccin rougeole orion rubéole et bien les deux virologues qui ont travaillé pour merck ont déposé plainte contre leur patron parce que dans ce vaccin il n'y a aucune souche des orions alors un vaccin qui est censé soigner enfin protéger de la rougeole des orions et de la rubéole qui n'a pas le virus atténué des orions qu'est ce qu'il ya dedans alors là dessus va se rajouter des enquêtes d'un institut italien dont j'ai parlé dans pandora 4 déjà un couple de chercheurs italiens et très renommés qui ont découvert que dans les vaccins il y avait des nanotechnologies qui n'étaient même pas consignées dans les dans les données des ce qui se trouve dans le vaccin mais ça c'est entre autres je parlerai évidemment dans ce livre puisqu'on parle de la rougeole et bien des orions évidemment des épidémies d'orions et du fait qu'on vaccine à outrance les patients contre les orions à travers le ror jusqu'à deux à trois fois mais ça sert à rien puisqu'il n'y a pas le virus des orions dedans donc nous assistons ici à une véritable arnaque une arnaque scientifique et je vous apporterai les preuves formelles de ce que j'avance là aujourd'hui dans cette vidéo il n'y a pas que cela j'ai la preuve absolument formelle et scientifique parce que vous savez que je suis quelqu'un qui fait des recherches longues et fastidieuses mais justement pour trouver les preuves que l'aluminium handicap bien à travers les vaccins les enfants et toutes les personnes qui sont vaccinées comme toutes les personnes qui travaillent dans le milieu médical même les alors ça va des infirmiers aux aides-soignants aux ambulanciers contre l'hépatite b avec certains certains vaccins qui contenant de l'aluminium à des doses très importantes créer une surdose de cholestérol dans le sang et induisent une quantité de pathologie donc à partir du moment et on vous allez comprendre également que la vaccination est un outil qui est extraordinaire pour big pharma je vais pas vous le dire vous le lirez donc ce sera un petit bouquin d'environ 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 une centaine de pages 150 pages qu'avec des liens qu'avec des informations vérifiées nous parlerons des provax et nous parlerons des anti-vax nous parlerons de la science nous parlerons d'absolument tout ce que vous devez savoir aujourd'hui les dernières informations qu'on a qui prouvent que les vaccins donc le ro r l'infantrix exavalan de gsk sont des vaccins dangereux d'ailleurs l'infantrix exavalan a été reconnu par gsk donc laxos miscline comme étant un vaccin pouvant provoquer des maladies dangereuses mais sont arrangés par rapport à un jugement ils sont arrangés en disant oui mais le bénéfice risque on valait la peine ça veut dire qu'ils savent que c'est que ça va vous handicaper mais c'est mieux pour protéger une hépatite b alors qu'on peut la soigner d'une autre façon si on devait l'attraper on peut la soigner on peut soigner toutes les maladies toutes les maladies et je parlerai de cela également dans dans cet ouvrage qui à mon avis fera date à cause de toutes les informations capitales que vous pouvez vous même si vous vous donnez la peine de chercher obtenir loulou tu as un commentaire non 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 écoute non simplement dire que ça va être une vraie petite mine d'or ce que tu livres et puis et puis que tu tu fais du non-stop c'est même trop c'est des heures et des heures et des heures dans ton bureau tu t'endors même sur ton bureau c'est je crois qu'il y a personne qui je le répète je me répète mais il y a personne qui je peux savoir à quel point travail c'est colossal et ces recherches on m'a attrapé mal à la tête parfois et voilà c'est ce que tu fais bon là elle est gentille mais je me suis fait engueuler j'en ai pris plein la gueule quand même il faut dire il n'y a plus de temps pour nous et puis ça râle et ça croigne bon vous savez je sais mais après après la tempête le calme plat bon c'est pour bientôt c'est pour bientôt je je présente mais plus c'est mes plus sincères excuses à ma famille à louloute également parce que je sais que c'est très difficile et elle est tellement gentil elle vient vers moi et là je suis complètement concentré et et en même temps désespéré parce que je découvre et parce que je note parce que c'est c'est effrayant c'est effrayant je trouve ça effrayant et on en discutait encore ce matin et elle me disait mais comment ça se fait que personne ne bouge du point de vue des vaccins et c'est vrai alors comment ça se fait et bien quand on s'intéresse à l'actualité on se rend compte qu'il y a plein de petits satellites qui vont attirer l'attention des gens vers vers autre chose alors les gilets jaunes notre dame la vaccination ben on l'a un peu oublié alors pourquoi la crise économique Macron Castaner toutes ces tous ces petits parasites qui viennent vous empêcher de vous focaliser sur l'essentiel car l'essentiel c'est la santé c'est pas le salaire c'est la santé alors oui pour avoir la santé pour avoir de l'argent oui c'est vrai c'est vrai aussi mais mais quand on a une bonne santé ben on n'a pas besoin d'argent on n'a pas besoin d'acheter de médicaments on n'a pas besoin d'acheter de suppléments c'est tout un ensemble de choses c'est l'agriculture biologique la vraie c'est l'électro agriculture comme fait un ami je poste parfois sur facebook que vous désertez et vous avez raison de déserter facebook moi je n'y suis que pour faire un petit coucou une fois de temps en temps donc l'électro culture qui vous permet de dynamiser vos plants vous pouvez cultiver chez vous dans votre salon si vous le souhaitez les plantes ont besoin de lumière pour certaines elles ont besoin de chaleur parfois d'un coup de froid pour ceux qui ont la main verte ils le savent très bien vous pouvez cultiver vos tomates à l'intérieur c'est même mieux c'est comme si vous les cultiviez sous serre vous pouvez cultiver vos fruits certains de vos fruits également vous pouvez faire plein de choses chez vous et subvenir à vos propres besoins il suffit de leur mettre un peu de musique classique par exemple pour les courgettes elles adorent Mozart ça leur fait un bien fou c'est pas une blague c'est pareil pour tout tout est vivant vous savez la terre les éléments de la terre sont vivants les pieds des plantes sont vivants donc tout ça ça réagit comme vous je parlais hier avec un très bon ami qui me disait tu sais les arbres sont très vaniteux ils adorent qu'on leur dise qu'ils sont beaux et bien je parlais du tout j'y crois j'y crois j'y crois peut-être pas comme vous pas comme vous tous mais tout de même tout de même quand vous impliquez des bonnes intentions aux choses et aux vivants et bien vous avez des réponses positives automatiquement si vous traitez mal votre femme comme moi je l'ai fait et bien j'ai une engueulade c'est la même chose il faut savoir arroser sa plante c'est tout c'est un mauvais jeu de mots donc ça y est je lui ai rendu le sourire ça va mieux on va passer une bonne soirée ouf j'ai échappé belle heureusement que j'ai accepté de faire la capsule c'est bon je suis sauvé sauvé par le gong bon c'est ce qui justifie mon mon retrait mon absence c'est pas que c'est pas que je vais pas faire de capsule c'est que je suis hyper concentré et que je gère plein de sources en même temps c'est à dire que je suis au centre et en face de moi il y a plein de sources et je dois prélever les sources ici et là comme ça pour les intégrer au texte et pour qu'elle s'intègre intelligemment pour que ça ait un sens et pour que ça soit justifié parce que c'est ça le plus important c'est vous informer vous dire la vérité qui vous est cachée elle vous est cachée parce qu'elle est souvent en langue anglaise et que les français ne sont pas doués du tout pour les langues étrangères en dehors de nos amis du Moyen-Orient qui parlent deux langues à la maison bon ils parlent les langues du Moyen-Orient mais il y a peu de français qui manient la langue de Shakespeare ou qui manient la langue de Goethe donc qui est un immense écrivain, poète, savant, extraordinaire que je vous encourage à lire d'ailleurs il y a peu de gens qui lisent en règle générale et c'est bien dommage parce que lire permet de rendre alors ça va peut-être en faire rire certains mais ça permet de rendre plus intelligent parce que ça fait fonctionner le cerveau et le cerveau c'est comme un muscle ça s'entretient et cet entretien c'est vous-même qui le faites en lisant alors évidemment si vous disiez que des bêtises ou des bandes dessinées en dehors du plaisir que vous allez en retirer il n'y aura pas forcément une réflexion mais vous n'êtes pas obligé de lire de la philosophie vous pouvez lire des auteurs, vous pouvez lire Céline vous pouvez lire, il y en a un mot passant vous pouvez lire Zola, vous pouvez lire il y a plein d'écrivains français fabuleux, Flaubert si vous voulez lire un roman épique de Flaubert le seul d'ailleurs, lisez Salambeau par exemple tous ceux qui ont aimé Conan le barbare de Robert E. Howard qui a été repris par John Milius avec Schwarzenegger la première fois puis après il y a eu toute une suite et puis il y a eu une dernière version de Conan qui est excellente d'ailleurs avec ton acteur préféré, Louloute Jason, je ne sais plus quoi celui qui fait Aquaman qui est une très très belle version, on avait beaucoup aimé avec Louloute c'était très épique donc Flaubert a écrit un roman dans les faubourgs d'Amilka qui s'appelle Salambeau et qui est un magnifique roman d'aventure Jason Momoa qui est un acteur que nous apprécions beaucoup d'abord pour sa prestance, pour ce physique et puis c'est un type très très sympa donc la lecture est fondamentale pour nourrir le cerveau ainsi, 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 ainsi que la musique classique à cause des fréquences pourquoi, par exemple, les courgettes n'ont pas besoin de certains pesticides pour lutter contre certaines maladies grâce à Mozart parce que les fréquences vont renforcer vraisemblablement le système immunitaire de la courgette ah oui, mais absolument tout est vivant, vous savez, les vegans refusent de manger de l'animal mais quand ils mangent une salade, ils mangent du vivant tout est vivant il y a des atomes qui sont là, qui sont présents il y a de l'oxydation, exactement la même chez les légumes que chez nous sauf qu'elle est plus rapide donc le vivant est partout et ce vivant a besoin de vibrer avec des vibrations positives si vous... qu'est-ce que j'ai... oui, j'avais posté dernièrement, il y a 15 jours une interview d'un gourou qui disait une chose qui était très juste il parlait de sa grand-mère et quand sa grand-mère allait chez le primeur parce qu'en fait, c'était le primeur qui passait dans le village après la cueillette du matin et bien, elle n'acceptait pas que qui que ce soit touche les légumes qu'elle allait acheter pour sa famille parce qu'elle ne voulait pas que d'autres intentions soient projetées sur les légumes qu'elle allait servir et cuisiner à sa famille et bien, c'est tout à fait ça et Louloute et moi, quand on fait le marché et bien, nous avons un imprimeur, David, qui est formidable qui n'est pas en bio, mais qui fait... qui travaille justement dans ce sens-là c'est-à-dire que vous savez, pour passer au bio, vous devez payer très cher enfin bref, ils n'ont pas les moyens donc il m'a dit, ben voilà, ces courgettes-là, il n'y a aucun pesticide et il les avait disposées d'une façon magnifique c'est-à-dire qu'il y avait vraiment du respect dans son légume et j'ai dit, vous savez, j'aime beaucoup la façon dont vous les présentez et je lui ai raconté... Pardon ? Sans traitement, voilà Oui, sans traitement, sans aucun traitement c'est-à-dire qu'il met des insectes des insectes nuisibles, dénuisibles par exemple de la courgette et ça fonctionne très bien et il fait la même chose avec tous ses légumes et il m'a dit, c'est l'avenir j'ai dit, évidemment que c'est l'avenir on n'a pas besoin de tous ces pesticides on a été empoisonné à raison pour faire beaucoup d'argent mais d'ailleurs, en 1922, je crois que Rudolf Steiner avait fait une conférence sur le sujet et il avait été mandaté par les agriculteurs et il avait expliqué tous les drames que nous subissons aujourd'hui dans l'agriculture à cause des pesticides donc vous voyez, ça ne date pas d'hier sauf que nous avons des politiques par exemple, il y a toujours un ministre incompétent dans le domaine agricole toujours un ministre incompétent ou menteur ou tricheur dans le domaine médical de la santé il y a toujours des incompétents en place parce que ça ne marche jamais pourquoi ? parce qu'il y a une volonté que ça ne marche pas et moi j'en ai confirmation avec la vaccination j'en ai confirmation avec le on va dire, le protocole utilisé par les laboratoires qui est un protocole d'escroc et de truand absolument qu'ils appliquent régulièrement dans tous les domaines et avec une complicité et une corruption épouvantable d'ailleurs pour moi, la France, c'est pire qu'une république bananière c'est l'un des pays les plus corrompus du monde à mon humble avis le loup me disait ce matin oui mais les autres aussi je dis oui mais moi je ne connais pas les autres donc je parle de ce que je connais et là je connais la France, je le vois nous avons des exemples au quotidien tant dans l'aspect de l'écologie où c'est une véritable catastrophe parce que tous les écologistes travaillent main dans la main avec les grandes industries donc comment voulez-vous faire confiance à ces gens-là ? alors j'ai eu une question qui m'a été posée est-ce que je suis encore gilet jaune ? est-ce que je défends encore les gilets jaunes ? bien sûr, je défendrai toujours l'oppression du pouvoir sur le peuple qu'est-ce que je fais ? mon travail c'est quoi ? mon travail c'est justement de défendre les enfants de les protéger pour qu'ils ne se fassent pas empoisonner de protéger les personnes qui travaillent dans le domaine médical et qui sont ignorantes de la science vaccinale et de les prévenir, de les avertir, de tenter si vous voulez une approche d'ouverture afin de leur permettre de comprendre que les vaccins ne sont pas la panacée universelle qui nous a été vendue et je vous le prouverai par éléments scientifiques et par preuve de déduction inévitable alors est-ce que vous avez vu Hunger Games ? ce film Hunger Games ? regardez les derniers et vous voyez comment les gens font une révolution et j'en discutais avec avec mon ami je ne vais pas le nommer mais c'est un ami qui est d'origine kurde que je connais depuis qu'elle a l'âge de 13 ans donc c'est un petit peu mon petit frère c'est un grand ami on ne s'est pas quitté depuis ce temps-là et qui m'a annoncé d'ailleurs que à Istanbul la mairie d'Istanbul a été gagnée par la gauche mais M. Erdogan n'a pas supporté que la gauche gagne alors il a fait annuler les élections alors ça c'est pour vous montrer un petit peu ce qui nous attend éventuellement tu veux venir toi ? allez, viens, passe non, il n'y a rien dans le carton, il faut que je le jette allez, passe là-dessous donc ça c'est mon grand qui aboie tout le temps qui vient sous le bureau et c'est un garçon qui est plein d'emphase alors il s'est un peu énervé il m'a dit regarde ce qui se passe en France c'est vraiment... alors j'ai essayé de jouer l'avocat du diable mais sur le fond il avait raison il dit les gens veulent faire une révolution et ça fait 6 mois qu'ils se font massacrer mais regarde combien ils sont et combien il y a de flics c'est-à-dire en une journée ils peuvent prendre le pouvoir mais ils le prennent pas et il a raison c'est tout à fait vrai et c'est ce que j'arrête pas de dire depuis le début à propos des gilets jaunes la stratégie n'est certainement pas la bonne stratégie à développer et on demande pas à un escroc d'arrêter d'escroquer on prend l'escroc et on le jette en prison c'est comme ça qu'on fait en règle générale et bien là c'est pareil on va pas demander à Macron de démissionner mais vous vous rendez pas compte il a été placé là par une oligarchie pour justement ruiner les français et c'est ce qu'il fait et avec plaisir d'ailleurs avec un tel mépris donc c'est pas parce qu'il y a des millions de gens qui sont dans la rue des milliers pardon, des milliers de gens qui sont dans la rue que lui il va se dire bah oui il m'aime pas bon je vais quitter le pays il n'y a jamais de la vie c'est pas comme ça que ça se passe donc c'est pour ça que je pense que les gilets jaunes du moins les têtes, ce qu'il y a au-dessus peut-être pas celles qu'on voit, celles qu'on voit pas ont bien manipulé le peuple parce que en six mois il n'y a aucun aboutissement bientôt dans certaines régions déjà le lit d'essence est à deux euros tout va augmenter alors l'essence augmente l'électricité, le gaz naturel, le pétrole, tout tout, ils vont nous mettre des taxes pour tout et n'importe quoi ils n'écoutent pas, ils s'en foutent donc tout cela ne sert à rien ça ne sert qu'à permettre au gouvernement de magouiller et de faire voter des lois en douce comme ce qu'ils font en règle générale et qui c'est qui se retrouve le bec dans l'eau ? et bien c'est nous les citoyens on est toujours ridiculisés alors défendre les gilets jaunes, oui toujours mais pas les défendre dans leur stratégie et avec laquelle je ne m'accorde absolument pas parce que ça n'aboutit à rien donc ça ne sert à rien vous savez, il aurait été bien plus simple de rester chez soi et de faire de la grève de bloquer la France rien qu'en faisant la grève sans aucune violence on n'aurait pas handicapé les gens on n'aurait pas crevé les yeux des gens on n'aurait pas détruit les membres inférieurs les pieds ou autres ou comme ce pauvre garçon qui a reçu un flashball dans les testicules qui ont fait hurler de rire ces sales types qui tiraient avec leurs flashballs on n'aurait pas rendu aveugles donc tout ça, ça va servir de martyr mais de martyr à rien du tout parce que ça va tomber c'est un flop, hein ça veut dire que les Français sont capables de descendre dans la rue mais ils ne sont pas capables d'obtenir ce qu'ils demandent dans la rue c'est ça que ça veut dire le constat, c'est ça alors je pense que depuis que je suis désolé de le dire mais depuis que la France insoumise et les syndicats ont pris la main sur les gilets jaunes c'est fichu c'est terminé, il n'y a plus d'espoir là-dessus alors j'ai entendu Jérôme Rodriguez là-dessus je ne suis pas du tout d'accord avec lui il faut aller voter, aller voter pour qui mon garçon ? dis-moi, aller voter pour qui ? tout est truqué tout est truqué tous les référendums qu'on a fait où le peuple a refusé d'accepter d'entrer en Europe de rester en Europe et a voulu garder son identité nationale et bien même si on les avait gagnés parce qu'on avait voté contre l'Europe ils nous les ont quand même collés, sous Chirac et sous Sarkozy alors vous croyez que les élections européennes vont changer quelque chose ? strictement rien tout est joué à l'avance, ils vont tricher comme ils ont triché pour Macron parce que j'en suis persuadé en mon âme et conscience je suis persuadé que l'élection présidentielle aurait dû être gagnée par Marine Le Pen mais ils ont truqué et c'est Macron qui a gagné au service évidemment des laboratoires et des banques voilà voilà mon intime conviction donc ne croyez pas que si vous allez voter alors c'est vrai j'ai mis j'ai mis une petite vidéo pour le parti animaliste évidemment parce que nous le témoins on est pour les animaux on va les défendre mais je n'irai pas voter pour le parti animaliste pourquoi ? parce qu'il me semble que ce sont des gens d'extrême droite et que ça va servir de tremplin à l'extrême droite et je ne peux pas accepter ça non plus donc c'est exactement comme les écolos les écolos c'est la même chose les écolos normalement ne devraient être ni gauche ni droite comme par hasard ils étaient toujours au parti socialiste c'est pas normal je suis sûr qu'à droite, bien que ce ne soit pas de droite je suis sûr qu'à droite il y a des gens qui sont écolos s'en suis persuadé vous savez, ce clivage gauche-droite il doit exploser ça n'existe plus ça n'existe plus et la pensée syndicaliste communiste-staliniste qui a changé bien sûr ça a changé et puis on n'a jamais été des stalinistes en France mais parfois ça fait un peu réunion politique bureau vous ne correspondez pas à la pensée du parti vous dégagez, bah oui alors chez les russes, on dégageait immédiatement on allait au goulag chez les allemands parce qu'il faut savoir il ne faut pas croire qu'Hitler était d'extrême droite Hitler il était d'extrême gauche parti national socialismus c'est du national socialismus c'est du national socialisme après ils ont inventé le socialisme avec Mitterrand qui était quand même à droite il ne faut pas l'oublier il était dans le gouvernement de Pétain et oui, et oui donc l'histoire il faut s'y plonger un petit peu pour apprendre tout cela et pour comprendre que quoi que l'on fasse ce n'est pas nous qui dirigeons on nous fait croire que mais la démocratie là sous Macron elle a explosé il n'y a plus aucune démocratie alors j'ai reçu un message également de cette jeune avocate enfin juriste en tous les cas qui nous fait un plan sur sur Merkel sur la France le plan de Merkel je voudrais juste lui dire que Merkel elle ne décide rien c'est pas Merkel qui décide ce sont les américains c'est tout quand on a compris ça d'ailleurs il y a un ministre il y a deux ans un député, une députée une députée allemande qui a déclaré au parlement allemand qu'il faudrait que Mme Merkel se détache des américains donc c'était clair, ils le savent il n'y a que nous qui ne le savons pas parce que nous on est toujours franco-français toujours enfermés dans une logique franco-française avec nos petits problèmes ça devient assez lénifiant et fatigant lui il a dit ça, elle a dit ça c'est vraiment des discours de cours de récréation qui n'aboutissent absolument à rien dans d'autres pays par exemple comme aux Etats-Unis on aurait viré depuis longtemps Castaner en Angleterre, il serait viré immédiatement en Allemagne, idem mais il n'y a qu'en France qu'on garde un ministre qui fait de la fake news ah bah oui, avec ce qui s'est passé à l'hôpital de la salle pétrière c'était de la fake news normalement il doit être condamné à deux ans d'emprisonnement mais comme tout le gouvernement LREM fait la même chose eux, ils ont noyauté comme les socialistes avaient déjà commencé à le faire ils ont noyauté la justice on n'a plus de justice en France c'est déplorable aller en justice en France si on est face à des truands du gouvernement ou des gens qui ont des relations comme mon bras et bien on a aucune chance de gagner même si on a tout pour gagner la corruption franc-maçonne la corruption politique enfin ça devient insupportable on le voit justement avec toutes ces affaires de pédophilie où les mamans dénoncent leurs conjoints pédophiles et c'est elles qu'on met dans les asiles psychiatriques et on remet l'enfant au père pédophile c'est quand même incroyable ce qui se passe actuellement là avec tout ce tout ce tohu-bohu sur les transgenres vous savez, les français ne sont pas du tout gênés par les homosexuels pas du tout je crois pas du tout moi j'ai grandi dans cette grande ville à Strasbourg il y a une communauté homosexuelle qui souffre pas d'être homosexuel c'est quoi cette mode là alors il doit y avoir des attaques homophobes mais il y a des attaques racistes tout le temps tout le temps et puis on a l'habitude nous en tant que fils d'étranger on a été insulté mais toute notre vie même si on est blanc de peau faut pas croire il y a aussi des ségrégations qui sont liées à ça maintenant ça s'est arrangé mais les français sont en règle générale très tolérants très tolérants alors bien sûr il y a des extrémistes comme il y a des extrémistes religieux et ce sont ces extrémistes là qui commettent des mauvais actes est-ce que ça veut dire que ce sont tous les français qui les commettent ? il faut savoir raison garder et il faut pas se nourrir de ces attaques pour glorifier un nouveau système LGBTQ qui prend de plus en plus de force et qui va permettre de justifier la pédophilie parce que maintenant les pédophiles réclament les mêmes droits que les homosexuels alors que c'est pas la même chose vous comprenez s'il y a une telle déviance qui est organisée qu'aujourd'hui la France elle a plus aucun repère les enfants n'ont plus de repères puisque les socialistes voulaient détruire la religion qui apportait quand même des bases de repères et pour en créer d'autres en valorisant la pédophilie en l'autorisant parce que ça permet à tous ces gens de pouvoir de gravir des échelons dans la franc-maçonnerie je parle pas des petits francs-maçons de base qui savent rien en règle générale et qui sont mis à l'écart de tout cela eux ils sont juste là puis ils sont juste bons pour payer et puis faire le travail de fond mais c'est au-dessus quand on arrive à des degrés très élevés que les horreurs se passent donc voilà je vais demander à notre louloute nationale si elle a un commentaire non 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 c'est toujours passionnant c'est bien tu fais encore la tête ? ah non pas du tout non 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 je suis très contente justement très heureuse je vous l'avais dit ce soir ça se passera bien quoi ? je vous l'avais dit ce soir ça se passera bien ça va être ma fête oui ça va bien se passer ce soir ça va être les bougies et tout ça on rigole on rigole bon alors euh moi j'irai pas voter je suis désolé je voterai dans une démocratie oui mais on n'est pas dans une démocratie parce que la démocratie c'est le pouvoir du peuple par le peuple et dans le cas présent le peuple est dans la rue et il a aucun pouvoir et il est matraqué pour moi on est on est en Allemagne dans les années 37 38 sous un national socialisme hyper agressif et qui ne tolère absolument aucune contestation et qui va brimer le peuple contestataire l'envoyer dans des camps de concentration qui existaient déjà et il faut le savoir donc euh non je peux pas voter dans ces conditions et je ne trouve aucune liste qui est digne à mes yeux et d'autre part il y a il y a quand même quelque chose de très grave c'est que les petites listes vont devoir payer elles-mêmes leurs bulletins alors vous savez que si vous avez un certain pourcentage vous serez remboursés c'est à dire que les grands partis ils seront remboursés s'ils atteignent 5% ils seront remboursés mais les petites listes qui ont déjà pas d'argent pour faire la communication où ils sont les fameux sauveurs des gilets jaunes là les argiliers ou les tapis qui voulaient faire des listes européennes enfin bref où ils sont ces gens là pour aider le peuple pour aider les listes à payer leurs affiches pour aider les listes à payer leurs bulletins où ils sont ? il n'y a personne donc on voit bien que tout ça c'était de l'enfumage donc on le savait mais si vous voulez le temps nous permet de justifier l'enfumage par les actes on reconnaît on reconnaît la valeur d'un homme générique par ses actes on le reconnaît pas par ses promesses comme on a vu comme on a vu M. Macron qui a fait des promesses de polichinelle donc qui ne sont jamais tenues et les gens y ont cru par exemple aujourd'hui il y a 90% qui détestent Macron et vous verrez qu'il a beaucoup de chance de remporter les élections européennes on va se demander comment ? comment ça se fait ? et bien ne vous demandez pas quand on vit dans une dictature et bien on a une dictature c'est tout alors peut-être que des toutes petites listes vont gagner quelque chose quelques députés européens qui vont bien profiter de la vie et qui de toute façon ne feront rien parce qu'être député européen c'est n'avoir aucun poids aucun il faut le savoir également c'est une grande farce on est vraiment dans le grand cirque c'est le grand cirque politique dans toute sa splendeur alors soit on change de paradigme c'est à dire que là on va vraiment chercher les hommes politiques et puis il faut les mettre comme dans les pays de l'est dans les poubelles ou suspendre les banquiers véreux à des ponts comme au Brésil donc soit on agit en tant que tel pour montrer qu'on fait comme l'Islande qui a condamné les banquiers les banquiers véreux ah oui et qui ont pris le pouvoir mais pourquoi on est 66 millions et on sera incapable de le faire pourquoi est-ce qu'on est 66 millions et on sera incapable de décider pour nous-mêmes si on peut ou pas vacciner nos enfants pourquoi est-ce qu'on accepte nous les 66 millions de français d'injecter des poisons à travers les vaccins c'est de la science ça c'est prouvé même les laboratoires l'admettent ils sont même condamnés est-ce que vous avez ces informations-là j'y pensais là tout à l'heure je me dis mais je me dis tiens je vais le marquer je vais dire est-ce que vous avez ces informations-là est-ce que vous avez ces informations que GlaxoSmithKline a été condamné à de nombreuses reprises pour corruption dans plusieurs pays en Chine, en France, en Amérique enfin surtout en Amérique est-ce que vous savez que le laboratoire Burke a lui-même été aussi condamné à de nombreuses reprises donc tous ces fabricants de vaccins que Monsanto est systématiquement condamné troisième procès sauf que là c'est une fortune pour Bayer souvenez-vous qu'il y a quelques mois j'avais fait une capsule dans laquelle je vous indiquais que c'était un... Monsanto vendu à Bayer était un coup monté un coup monté pour permettre à Monsanto de ruiner Bayer et de le récupérer et c'est exactement ce qui se passe en ce moment parce que en achetant Monsanto Bayer a acheté le passif de Monsanto donc s'est rendu lui-même responsable des actes de Monsanto pour l'instant il y a trois procès de gagnés très importants parce que c'est des sommes extrêmement importantes vous connaissez les Américains en France vous avez été lésés vous gagnez peanuts, rien du tout mais aux Etats-Unis vous gagnez des millions de dollars des millions de dollars donc là c'est Bayer qui doit payer alors vous imaginez bien que vous imaginez bien que Bayer va pas lâcher le morceau des vaccins va pas lâcher le morceau des pesticides je vous rappelle quand même que Bayer c'était I.J. Farben pendant la guerre I.J. Farben qui vendait des femmes des femmes juives dans les camps de concentration pour que les médecins nazis fassent des expérimentations sur elles c'est pas que ça c'est aussi le concepteur et fabricant du Zyklon B qui était ce pesticide qui a été utilisé entre autres dans les chambres à gaz alors on dit que ça n'a pas existé vous pensez ce que vous voulez c'est oui, c'est non, peu importe peu importe, peu importe et je veux pas qu'on parle des chiffres ça ne sert à rien d'avoir assassiné des enfants d'avoir assassiné des femmes et des hommes de les avoir maintenus dans des conditions inhumaines c'est déjà criminel que ça soit 5, 10, 100 ou 1 million ça ne change rien la destruction humaine ou la destruction animale c'est la même chose oui c'est la même chose parce que qui sommes-nous pour décider que les animaux sont inférieurs aux humains et d'autant plus les mammifères marins donc qui sont certainement tout aussi intelligents voire plus que les êtres humains donc nous devons cesser cela nous devons changer de paradigme afin de permettre à cette planète de vivre en harmonie et en suffisance et en intelligence je sais pas qu'il me disait dernièrement il y a je sais pas combien de millions d'animaux qui sont sacrifiés chaque jour dans des conditions épouvantables dans les abattoirs du monde et pourquoi ? quand on voit toute la viande qui est jetée par les supermarchés tout ce gâchis ça veut dire qu'on a tué des animaux pour ça je me souviens que quand ma grande était petite je disais toujours tu manges que tu as dans ton assiette parce que cet animal il est mort pour toi bon moi je mange je mange particulièrement jamais de viande mais mon groupe sanguin me l'autorise pas non plus mais c'est pas pareil selon les groupes sanguins étudier justement la grammaire par groupe sanguin donc le régime par groupe sanguin du docteur Peter G. Dadamo vous apprendrez énormément de choses sur votre structure enzymatique et sur votre façon de mieux vous alimenter c'est pour ça que s'il y a des vegans du groupe O c'est très difficile pour eux et c'est pour ça qu'ils sont systématiquement en carence en carence alimentaire et qu'à un moment le corps ne tient plus parce qu'il n'arrive plus à synthétiser puisqu'il n'a pas les bons aliments donc je comprends le choix le choix vegan je le comprends absolument je le respecte c'est un choix philosophique mais parfois il n'est pas toujours correspondant à la structure biologique de l'individu qui décide de l'être c'est tout ce que je dis c'est pas une critique alors ne me tombez pas dessus avec agressivité parce que c'est comme pour les cyclistes on dit un truc sur les cyclistes ils vous tombent dessus on dit un truc sur les vegans ils vous tombent dessus on dit un truc sur les viandards ils vous tombent dessus vous mettez vos susceptibilités au placard essayons de discuter intelligemment et de faire avancer les choses plutôt que de créer des zones de conflit qui justement empêchent les gens de s'entendre entre eux et j'en discutais justement avec mon ami kurde qui me disait mais tu sais Philippe c'est des conneries au Moyen-Orient les problèmes en dehors d'Israël bien sûr entre les juifs et les musulmans nous on n'a aucun problème en Turquie avec les juifs on n'a jamais eu de problème avec eux et en Algérie avant les français il n'y avait pas de problème dans tous ces pays là il y avait rarement des problèmes donc il y a la vérité française et puis vous avez d'autres vérités c'est pour ça que je vous encourage à voyager pour découvrir un petit peu le monde et découvrir d'autres mentalités qui pourront vous apprendre que les français sont quand même très arriérés par rapport à d'autres pays par rapport au Japon le Japon je vous le rappelle a supprimé les obligations vaccinales concernant le ROR est interdit au Japon le ROR rougeole, orion, rebéole interdit et le HPV est interdit donc le garde-asile modèle déposé est interdit au Japon alors pourquoi il y a des pays dans lesquels c'est interdit et pourquoi il y a d'autres pays comme chez nous où c'est obligatoire il faut se poser la question parce que depuis que les japonais ont interdit par exemple les orions c'est le pays au monde qui a le moins mais je veux dire le moins de morts de nourrissons alors que l'Amérique a le plus d'accidents vaccinaux et le plus de morts de nourrissons au monde j'avais fait il y a un an et demi d'ailleurs une vidéo sur le sujet où j'avais expliqué que les Américains qui vaccinent à outrance c'est le premier pays qui a le plus de morts infantiles plus que des pays africains qui n'ont même pas de vaccins c'est quand même étonnant il faut se poser des questions là-dessus mais ça vous aurez les réponses dans ce livre qui sortira bientôt et après celui-là ce sera Pandora 6 voilà et après j'ai promis à Louloute ce fameux roman que j'ai écrit et qui lui plaît tellement qu'elle voudrait qu'il soit publié et après Pandora 6 c'est ça, c'est encore autre chose voilà bon ben je vais lui demander si elle a un petit commentaire à faire mais non écoute c'est tout très bien et puis il y a des questions à se poser pourquoi le Japon et comment ils ont fait ? ben ils ont fait parce qu'ils ont constaté ils ont constaté tous les accidents vaccinaux à cause du ROR ils ont constaté que le garde-asile handicapait les jeunes filles japonaises avec des preuves, ça a été un long procès et j'en ai parlé d'ailleurs dans Pandora 5 ou 4, je ne sais plus il faut que je regarde donc j'ai fait tout un dossier là-dessus ben écoute c'est très bien au revoir j'attends d'avoir avec impatience ce petit livre rempli d'informations on a une très grande richesse et là ben écoute ils travaillent très très bien plus Pandora 6 après et plus purement après que j'attends avec impatience je sais et voilà mais encore du pas sur la planche bon et bien voilà bon vous inquiétez pas je fais des sauvegardes systématiquement de tout ce que j'écris donc même si je suis cambriolé et qu'on massacre mon ordinateur il y a des sauvegardes ailleurs sans la moindre difficulté donc ça sortira quoi qu'il arrive, quoi qu'il m'arrive de toute façon voilà l'eau du témoin nous vous saluons nous vous souhaitons une bonne soirée j'ignore si prenez soin de vous surtout prenez soin de vous surtout j'ignore si je ferai si j'aurai le temps de faire une autre capsule parce que ce week-end on aura de la famille donc ça va être délicat ça va être délicat donc voilà merci de nous avoir écoutés on peut toujours dialoguer s'il y a des insultes sur le chat évidemment ça ça sera banni c'est dommage mais oui j'ai un problème pour répondre à Cogito sur Cogito il faut que je vois ça avec mon webmaster j'arrive pas à répondre j'ai un problème de configuration je vais voir ça avec lui donc ne vous inquiétez pas puis de toute façon j'ai pas le temps j'ai pas le temps de répondre à toutes les questions en ce moment c'est pas possible je travaille trop je réponds même pas à la famille alors imaginez bien que quand j'ai 5 ou 6 messages je peux pas j'y arrive pas je suis désolé j'ai pas le temps je préfère me consacrer à la recherche pour les enfants voilà je vous prie de m'excuser pour cela mais quand on aura publié tous ces bouquins ben on sera plus plus zen j'aurai plus de temps pour vous répondre absolument bon et bien écoutez nous vous remercions et nous vous disons à très très bientôt salut bisous au revoir au revoir